Les chromos, les douces années de la publicité. S'ils ont moins la cote aujourd'hui, encore qu'il reste d'indécrotables collectionneurs nostalgiques qui mettent le prix, les livres d'images en couleurs faisaient les beaux jours des enfants de Naguère. Ceux-ci avaient en effet grand plaisir à amasser les chromos, petites illustrations en couleurs, afin de les coller soigneusement dans de beaux ouvrages. Les marques y ont très rapidement repéré l'intérêt publicitaire pour leurs produits. Ainsi que D'Or, Liebik, Nestlé, Le Bon Marché, Le Chocolat Poulain, etc. ont été parmi les nombreux pourvoyeurs en chromo dès les années 1850. Pour vendre leurs produits et s'introduire sympathiquement dans les foyers, les marques distribuaient gratuitement de petites images aux plus jeunes. Avec les chromos, débutait l'ère de la publicité par l'image. Voici une coquette illustration extraite de la collection Liebik. On y observe une vue très bucolique et vague, quant au réalisme, du village en goguette lors de son goûter matrimonial. Des rubans sont accrochés aux arbres. Le château, approximatif, s'embrume au loin d'une végétation exubérante. Des tasses bleues voyagent de table en table. Les jouvencelles et les messieurs sont habillés et coiffés comme au XIXe siècle. L'ensemble baigne dans une atmosphère très anachronique et peu réaliste, mais indubitablement pittoresque. Qui plus est, j'ai l'impression d'apercevoir une chaîne de montagne, tout au moins de massifs rocheux dans le fond. Faut-il voir une allusion idyllique aux carrières ? Cela ressemble davantage à un paysage ardenné, mais après tout, la région de Ronquière, verte et vallonnée, a souvent été nommée Petite Zardenne, en raison des courbes sinueuses du paysage. Les premiers chromos de Liebic ont été distribués dès 1872 et le seront pendant plus d'un siècle. Selon le site Cartolino, qui se consacre à la chromolithographie, 2000 séries auraient été imprimées. Si la publicité était la première raison d'être de ces chromos, les images allaient ensuite aborder un terrain plus pédagogique. La collection Liebic va inonder le marché international et sera même distribuée en Italie jusqu'en 1975.